Hello, hello les amis, cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la planète Mars, dans le cancer au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous, pour le mois d'octobre 2021, j'espère en tout cas que tout va bien pour vous. On se retrouve donc pour une guidance générale, donc qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon en même temps. Donc prenez les messages et les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite de toute façon à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de la planète Mars, dans quel signe était-elle au moment de votre naissance, pour avoir des compléments d'informations et avoir peut-être plus de détails, et peut-être que ça parlera davantage à certains d'entre vous d'ailleurs. On va regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera et nous avons le symbolon, avec le symbolon, pardon, cette énergie de la belle endormie. Avec le cancer ici et la lune, donc vraiment votre, typiquement votre signe et votre astre lunaire. Et ici avec Neptune et le signe du poisson, on nous parle d'une certaine forme de rêve, d'illusion. Est-ce que l'on fait un rêve ? Est-ce que l'on s'endort sur ses lauriers ? Ici on a le sentiment, en tout cas, qu'elle s'endort au milieu des ronces, comme s'il y avait quelque chose, une situation autour d'elle de compliqué, et qu'elle rêvait justement du réconfort du ciel. Peut-être que les cancers vont être amenés à envoyer à l'univers des messages pour s'extirper de situations et faire le rêve de vivre autre chose, de vivre autrement, de vivre d'autres expériences professionnelles, pour ne pas rester dans une certaine forme d'illusion. Avec le poisson et Neptune, on peut nous parler d'une certaine forme de sacrifice aussi, comme si on se sacrifiait à la tâche, se sacrifiait au travail, et qu'il y avait quelque chose qui ne nous rendait peut-être pas suffisamment heureux, à tel point qu'on est obligé de rêver d'autre chose. Soit de rêver de nouveaux collègues, parce que ceux qu'on a, c'est des cons, soit, je ne sais pas, de rêver d'un autre travail, parce que celui-ci n'est pas épanouissant, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un véritable besoin de se protéger, avec cette carte, et peut-être de se reposer. On est peut-être à bout, à bout, et peut-être même un peu en colère. Ici, on a l'impression qu'on regarde ce garçon, et on a encore le signe du cancer, d'ailleurs. Il y a une certaine forme de colère, comme si on disait, mais arrêtez de me prendre pour un enfant. Arrêtez de me prendre pour un enfant. C'est exactement ce que je ressens. Je ne suis pas un enfant. Arrêtez de me traiter de cette manière. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être que ça va vous parler tout de suite, en vous disant, oui, c'est vrai, on me traite mal, ou j'ai l'impression de faire mon travail, et de ne pas être valorisé à ma juste valeur, de ne pas recevoir les récompenses de ce que je fais. Et dans ce cas-là, on ressent bien ce type d'énergie. Et vous, vous rêvez, en tout cas, d'autre chose. Vous rêvez d'autre chose, et on le voit tout de suite avec cette énergie en dos de deck du tarot de Marseille. L'étoile de rêver de... Comment dire ? J'ai fait bouger la caméra, évidemment. De rêver d'un... Je rêvais d'un autre monde. C'est vraiment ça. de quelque chose d'autre. Une illusion, peut-être. En tout cas, voilà. Une envie, peut-être, de changement, de s'intéresser, peut-être, à l'idée de destin. Est-ce que c'est... Est-ce que... Est-ce bien ma place d'être là ? Est-ce que j'accepte les changements comme il le faut ? Est-ce que je suis bien dans la roue du destin ? Est-ce que je suis au bon endroit, au milieu des ronces, alors que je pourrais peut-être être dans les bras de ce... de cet univers, dans les bras des nuages, ici, dans quelque chose qui me fait davantage rêver ? On va regarder avec le reste du tirage. Je vais peut-être, quand même, mettre une énergie supplémentaire sur cette belle endormie. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en octobre, sur cette belle endormie ? Peut-être que certains sont au bord de burn-out, aussi, avec cette belle endormie, qui n'est pas super bien, quand même. On cavale, on cavale, on cavale. Ça speed, ça speed, ça speed, là où vous, vous avez peut-être envie de vous reposer. Donc, il y a quelque chose qui va très, très vite. Une énergie qui va super vite, avec le cavalier d'épée, une sorte de fougue, de précipitation, de hâte, de... pratiquement de puérilité. On fait un peu trop vite, peut-être. Et ici, mon Dieu, qu'on a peut-être besoin de repos, besoin de se retirer, de prendre des distances, par rapport à quelque chose. Vous, vous en êtes où, au mois d'octobre, l'empereur ? Donc, on voit que vous tenez la barque. Quelque part, vous affirmez votre pouvoir, vous montrez ce dont vous êtes capable, vous construisez, vous bâtissez, vous mettez les pierres, les unes après les autres, dans votre entreprise, dans votre travail. Alors, bien sûr, quand je parle de travail, je parle aussi d'énergie d'action pour tous ceux qui ne sont pas, qui ne sont plus concernés, donc, par exemple, qui sont à la retraite ou ceux qui sont à la recherche d'un emploi. En tout cas, il y a une certaine forme de... On se démène, on fait ce qu'il faut, on fait tout ce qui est en notre pouvoir avec l'empereur, on se donne de la peine, quoi. On essaye de construire quelque chose, on est dans le mode faire quelque chose. Là, on ne peut pas mieux faire, on fait quelque chose pour concrétiser avec cette carte. Ce n'est pas juste faire pour faire. On essaye de concrétiser quelque chose de particulier. En face de vous, les énergies, le fou et l'ermite. Le fou nous parle de quelqu'un qui est un peu en fuite. L'ermite nous parle de quelqu'un qui est un peu seul. Alors, est-ce que vous vous retrouvez un peu seul ? Est-ce qu'on ne vous a pas lâché sur une tâche particulière ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul et abandonné ? Entre guillemets. C'est tout à fait possible. Ou alors, vous êtes dans des énergies où vous vous posez, comme je le disais, beaucoup de questions sur peut-être un éventuel départ. Peut-être que vous avez envie de quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Vous y songez. Pour l'instant, c'est que dans le domaine du songe. Vous ne savez peut-être pas comment faire. Vous vous sentez peut-être coincé dans une prison de verre ici, malgré le fait que vous ressentez des changements possibles avec la roue de fortune. Le fou et l'ermite, en tout cas, nous parlent sans doute d'un sentiment peu valorisant. Le fou, c'est celui qui fuit. L'ermite, c'est le pauvre du tarot. C'est la pauvrie, celui à qui il manque quelque chose aussi. Donc, il ne s'épanouit pas ou peu. Le voyageur, c'est celui qui bouge. L'ermite, c'est celui qui bouge peu. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la rapidité. Vous n'êtes peut-être pas dans le bon mouvement. Vous ne suivez pas le mouvement. Soit vous êtes trop rapide, soit vous êtes trop lent, soit vous êtes suffisamment rapide. Mais c'est les circonstances, le travail, on vous en demande trop. On vous met peut-être une pression, ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas être dans le rythme qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et l'ermite pour les cancers ? On va faire en octobre dans la vie professionnelle avec le fou et l'ermite. Le 10 de Pentacle qui nous parle de confort matériel et sécurité matérielle. il y a quelque chose de l'ordre de prendre la fuite. De prendre la fuite, mais c'est comme s'il y avait ici le confort, un certain confort, comme si ce travail, pour ceux qui en ont un et pour cette activité, pour ceux qui ont plutôt une activité, pour les personnes à la retraite, comme s'il y avait un certain confort à rester là et qu'on avait beaucoup de mal à imaginer autre chose. On est juste dans le rêve, mais le rêve, ça ne se réalise pas. C'est un peu comme si vous aviez ça en tête. Les rêves, ça ne se réalise pas. Donc ici, j'ai beau réfléchir, j'ai beau calculer à comment je me barre, le confort, la sécurité financière, le bonheur que ça apporte à ma famille et la façon dont je peux être autonome et me sentir financièrement stable, je n'arrive pas à le perdre de vue. Donc peut-être qu'il y a une sorte de lâcher prise à ressentir ici avec le pendu. Ça bloque un peu les énergies, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et l'ermite, le 10 de pentacle et le pendu. C'est un peu comme si on ne pouvait pas envisager quelque chose de nouveau. On ne peut pas envisager quelque chose de nouveau. On n'a pas assez de lucidité avec la reine d'épée à l'envers. On n'a pas assez de lucidité peut-être pour comprendre qu'on pourrait créer quelque chose de nouveau qui pourrait avoir peut-être un jour le même potentiel que là. Là, c'est le tout premier. Là, on en a 10. Alors forcément, on a peur de perdre quelque chose en se lançant dans quelque chose de nouveau. Quelles sont les énergies qui en découlent ? Avec l'amoureux et le chariot, ici, en tout cas, on voit que on voit qu'il y a une certaine forme d'hésitation, de départ aussi. Le chariot, c'est de prendre cette distance et on essaie et on essaie de peut-être prendre véritablement pour certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous ont envie de partir. J'ai comme le sentiment qu'on a envie de partir, mais que le confort, les habitudes, l'argent vous retiennent. Vous retiennent là où vous en avez ras-le-bol, là où vous pouvez être proche du burn-out, là où vous êtes dans une certaine forme de pression qui ne vous convient plus. Ici, on est avec l'amoureux et le chariot dans une certaine énergie de... vraiment d'avoir envie de se laisser emporter. On a envie de se laisser emporter. On a envie de céder à la roue de fortune, de laisser venir les choses, mais on est encore très tendu, sans doute, avec le pendu. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et le chariot ici ? Avec l'amoureux et le chariot pour les cancers en octobre dans la vie professionnelle. La force. Donc, on commence à essayer de mettre son énergie dans cette vision-là, en tout cas, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'on rêve davantage de ça et on commence à essayer de visualiser quelque chose. Est-ce qu'on ne fait pas peut-être les toutes premières démarches d'un changement ? C'est-à-dire, je ne sais pas, commencer à regarder une annonce dans... une annonce professionnelle sur un site internet pour, je ne sais pas, pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui pourrait exister, qui pourrait vous plaire. Un peu de prendre une décision qui vous permettra d'avancer, en tout cas, vers une nouvelle énergie. Le conseil du tarot, la justice, avec la justice en conseil, en tout cas, il y a quelque chose qui demande à être dans la clarté avec cet œil, avec l'épée quasiment dans l'œil. Ici, le conseil, c'est de se recentrer sur tous les différents éléments que l'on a et faire la part des choses, sans doute, d'être... Contrairement à cette carte, la justice nous invite à être réalistes, là où on est peut-être un peu rêveur, là où on se laisse un peu porter par nos illusions. La justice, elle est réaliste. Elle est réaliste et elle nous invite à ne pas nous laisser influencer par ce que l'on ressent. Donc peut-être ne pas se laisser influencer par ce sentiment de sécurité, de ses habitudes. Il est peut-être, avec la justice, il est peut-être temps de prendre une décision qu'on ressent déjà ici avec cette hésitation. Une décision qui nous appelle, sans doute depuis longtemps, qui commence vraiment à nous titiller. Là, ça nous titille de plus en plus. Il y a une décision qu'on ressent, quelle qu'elle soit, qui nous titille de plus en plus dans le cadre professionnel à mes cancers. vous allez vers quoi ? Tempérance nous parle de, comment dire, d'un renouveau, quelque part, d'une sorte de guérison. Là où la lune nous parle plutôt des peurs de quelque chose qui est lié à notre inconscient. il est question ici, c'est assez spirituel alors qu'on est dans le cadre du professionnel, mais j'ai l'impression que c'est important. C'est comme si on vous invitait à guérir des convictions. des convictions un peu comme si vous vous disiez bon, je garde ce travail, c'est pas l'Amérique, c'est pas ce que je veux, mais il a le mérite d'exister, je travaille, je suis pas au chômage, je peux payer les factures, je peux m'occuper de ma famille, je vais pas prendre le risque d'aller chercher ailleurs ce que j'ai déjà, sauf que j'ai comme le sentiment que ce qui est ailleurs est beaucoup mieux que ce que vous avez déjà, d'une manière ou d'une autre, soit par rapport à l'argent, soit par rapport au bonheur, soit par rapport à autre chose, et c'est un peu comme si vous refusiez de quitter une certaine routine professionnelle. Voilà comment je ressens les choses, les amis cancer, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, je vais rajouter une énergie avec tempérance et la lune pour vous, pour le mois d'octobre dans la vie professionnelle des cancers. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers avec tempérance et la lune ? Il y a beaucoup de prises de tête encore et on a besoin de se reposer, et on n'arrive pas encore à prendre de décisions. On sait qu'on doit peut-être guérir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, on en a vraiment de plus en plus conscience. Ce mois-ci, il va se passer peut-être des événements ou en tout cas, vous allez ressentir les choses comme si elles vous montraient la voie, mais il y a encore des blocages dans votre tête, des peurs qui font que vous n'êtes pas encore prêt à prendre la sortie et à décider de construire par vous-même. Voilà, il y a encore la roue qui apparaît, donc il y a vraiment une appréhension du changement, une appréhension ou des préjugés même, se dire que voilà, le changement va nous mettre en danger alors qu'on est peut-être déjà en danger là où on est. Quelque chose comme ça. Voilà les amis cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie. On se retrouve dans quelques jours pour une guidance 100% sentimentale amour relationnel. Ciao, ciao !